Ébullition dans le stade, le turbo prend les rênes de la Seine. Il est 20h à peine et ses premiers mots sont une prière. Alléluia ! Mais très vite, le roi du Makosa Love en donne l'hystérie. Entre turbines déchaînées et des sans-visas survoltés, petits pays rembobinent ses succès. Mandela, Moumi, Santoua ou le mythique Maria. Le public hurle ses souvenirs. Sur les gradins, la frénésie gagne les esprits. Chacun guette le grain de folie, le grain de délire qui rend unique le turbo d'Afrique. 20h à l'heure, je suis de grand petit pays. Nous sommes vraiment heureux, le grand maître, il faudra de plus à reprendre le présent. Merci. Aux Etats-Unis, on a eu Michael Jackson. En France, on a eu Johnny Haley. Au Cameroun, c'est le petit pays, le grand maître, Rabat Rabi. Le petit pays, c'est le turbo de l'Afrique, le number one. Cela se sait, il n'y a plus rien à prouver. Et quand le noir habille le stade, le public lui-même devient artiste. Sur scène, Effata joue avec les passelons. Le salon d'un moulé-mâtre s'imbrique dans la sièvre des civilisés pour toucher le pic avec un bouteillage. C'est un sentiment de joie. Et je suis satisfait parce que ce public est toujours présent, toujours fidèle. L'avocat défenseur des femmes se permet quelques folies, mais reste plutôt soft. Il nous a posé une question. Êtes-vous d'accord que je chante pour Dieu ou pour le diable ? Ça veut dire que le monsieur est dans une balance. Il est entre la répentance ou rester dans l'ancien monde. 30 ans et aucune ride dans la voie. Aux côtés du grand maître, ces nombreux poulains fêtent en musique la richesse d'une carrière entre ombre et lumière. Sous-titrage Société Radio-Canada